... Pour nous, ils sont tous potentiellement lauréats, c'est-à-dire qu'ils sont tous au même niveau et tous de grande qualité. Et Maman Anderson, Karine, de son prénom, de son vrai prénom, est une de celles qui a été appréciée plus particulièrement par le jury. Mais on n'a pas pensé profond des autres et tout le monde n'a pas voté pour elle. Mais nous ne connaissons même pas le résultat, on sait qui a eu le prix, on ne sait pas combien de voix elle a eu, combien les autres ont eu. On ne veut pas le savoir, en fait, parce que c'est important que ça reste de secret. Il y a un gagnant et les autres, il n'y a pas un deuxième, un troisième. Pour nous, l'important, c'est les trois artistes. C'est un prix qui représente un peu d'argent, 15 000 euros. Les deux autres ont 5 000 euros. Et ensuite, on achète une œuvre de l'artiste pour le cabinet de la graphique du Centre Pompidou. Pour s'amuser, on dit pour l'institution, parce qu'effectivement, ça pourrait être à un moment donné une autre institution que Pompidou, mais comme nous sommes très attachés à cette institution, puisque vous savez qu'on a donné beaucoup de dessins, donc on ne voit pas pourquoi on irait ailleurs. On a été approchés par le Salon du dessin pour montrer notre collection à l'époque. Chaque année, il y a une collection institutionnelle ou privée. Et à partir de là, après cette exposition, on nous a proposé de montrer notre prix ici, qui est un vrai plaisir. Donc c'est depuis 2010. Et on y est. D'abord, c'est un salon absolument exceptionnel, connu du monde entier. Il y a quand même plus de 25 ans qu'il existe. Donc c'est pour notre prix très important. Et ce mélange en plus de l'art contemporain et de l'art plus ancien est très bien, parce que ça montre qu'il n'y a pas de limites, qu'il n'y a pas de frontières. En revanche, ce qui peut rattacher un petit peu tous ces dessins, c'est que beaucoup ont été faits à partir d'images. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle collectionne les images. C'est une grande collectionneuse d'images. Depuis toute petite, elle nous a expliqué qu'elle allait trouver des images dans les livres, dans les magazines. Elle chine aussi beaucoup. Elle achète des photographies anciennes sur les marchés, dans les brocantes. Et elle a tout un tas d'images comme ça qu'elle entrepose dans son atelier par catégorie. Elle a des paysages, des portraits. Et quand elle est un petit peu en manque d'inspiration, elle va faire fouiller dans ces images et voir celles qui l'inspirent. Alors l'idée, ce n'est pas de les reproduire de manière mimétique, un peu bête, mais plutôt de s'inspirer des formes qu'elle va pouvoir trouver dans ces images. C'est quelque chose notamment qu'elle a fait avec ce dessin que vous avez ici, de la femme un petit peu prostrée, qu'elle a réalisé à partir de la photo d'une aliénée des années 1920 qu'elle a trouvée dans un marché. Et qu'elle a reproduite à de nombreuses reprises. Je crois qu'il y en a eu une demi-douzaine qu'elle a faite comme ça, selon des techniques variées aussi en dessin. Voilà, donc un motif qui l'a particulièrement intéressé. Là aussi, par exemple, ce que vous avez là, le veau et le chien au pastel noir. C'est une image qu'elle a trouvée dans un livre de contes russes. Donc voilà, c'est des images qui l'inspirent, à partir desquelles elle va broder, créer une atmosphère parfois différente. C'est une image qu'elle a trouvée dans un livre de contes russes.